Avertissement, ce programme comporte des scènes et un langage choquant pouvant ne pas convenir à un jeune public. Bonjour à tous, c'est Jordan et bienvenue dans ce nouvel épisode LCPD-FR sur GTA IV, ça faisait un petit moment. On va continuer dans la série des Ford Explorer, comme vous pouvez voir, on a avec ce magnifique Ford Explorer du NYPD, en version LCPD, pardon, donc je l'ai remodifié en version LCPD, puisque je le trouve vraiment cool, très sympa. Donc voilà, ça fait le deuxième Ford Explorer sur GTA... Non, c'est le premier sur GTA IV, mais ça fait le deuxième en peu de temps sur GTA V et sur GTA IV, donc voilà, je voulais vous en proposer un petit épisode. Il est sorti sur le site LCPD-FR, je vous invite à le télécharger, parce qu'il est vachement cool. On va patrouiller un petit peu dans ce secteur City Hall, on ira peut-être au secteur The Triangle aussi, on ira faire un petit tour là-bas, et puis on verra ce qu'il se passe. En tout cas, je suis content d'être de retour à Liberty City, puisque... Ouh là ! D'accord. Alors, je ne suis pas sûr, il faudra que je vérifie à New York. Oh ! Punaise ! D'accord, on a un suspect ici, visiblement, qui commence bien la soirée. C'est parti, on va le prendre en charge. Si c'est le 87, j'ai un taxi sur Emerald Street en direction de l'Est, qui grille tous les feux. Il a une conduite très dangereuse, je vais procéder à un contrôle, je vous tiens à former. Ok, c'est parti, donc, premier contrôle sur cet individu qui a une conduite très dangereuse, visiblement. On va procéder au contrôle de ce taxi, on va voir s'il obtempère ou pas. Eh ben, la soirée commence bien. La soirée commence bien avec un taxi. Wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe, là ? On a une poursuite à pied, visiblement. Peut-être un individu qui a peur, je ne sais pas. Attention à l'impala. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont tombés. Allez, c'est parti, garde-toi ! Il a l'air d'avoir des difficultés, visiblement. Bon, on va lui demander de se regarer. Allez. Ok, c'est bon, il a l'air d'obtempérer. Si c'est le 87, l'individu a eu des difficultés à obtempérer. On est sur Bismarck Avenue, direction sud. Ok, on va faire le tour parce qu'il est mal garé. On va éviter de se faire percuter, ça serait couillon. Bien, alors, voyons voir si l'individu a quelque chose à se reprocher. J'espère qu'il ne va pas prendre la fuite. Ok, monsieur, bonsoir. Jordan Devlin, LCPD. Tiens, je vous arrête parce que vous avez grillé des feux. D'accord ? Vous êtes très rapide en véhicule. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous arrête, monsieur. Vous êtes pressé, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez me présenter votre permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Près bien, monsieur, coupez le contact du véhicule, s'il vous plaît. Je reviens vers vous dans quelques minutes, l'attente d'une vérification à l'ordinateur de bord. D'accord ? Je vous remercie, monsieur. Oula, on a une poursuite encore. Bon courage, collègue. Il s'est pris le poteau. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bref. La nuit commence à tomber, d'ailleurs. On va vérifier, donc, à l'ordinateur de police, si on retrouve quoi que ce soit. Au niveau de cet individu, il s'agit de Caleb Eguess. Apparemment, c'est un nom bizarre. Alors, voyons voir s'il y a quoi que ce soit. Caleb Eguess. D'accord. Alors, Time Stop Head 1. D'accord, il a pris zéro citation d'Active Round. Bon, apparemment, il n'a pas d'activité recherchée. Impeccable. Parfait. Oh là, on a un vol de véhicule en cours, là, je crois. Ouais, si c'est le 87, j'ai un vol de véhicule en cours sur mon secteur. Ça ne fait que ça, ici. Oh, putain, il me percute. Ok. Mince sur la tête. Allez. Non. Suspermé, suspermé, suspermé. Oh, putain, suspermé. J'ai besoin de renforce en position. Oh, putain, le traffic stop qui part en couille. Si c'est le 87, j'ai besoin de renfort. Attendez, on va appeler des renforts très, très rapidement. Non, pas ça, pas ça. Voilà, ça. Lâche ton arme. Lâche ton arme. Si c'est le 87, l'individu est en train de me contourner. Oh, putain. Si c'est le 87, ça urge, officier en difficulté. Bismarck Avenue, direction sud. Individu armé d'un fusil. Lâche ton arme. Tout de suite. Police. Le suspect prend la fitte. Le suspect prend la fitte. En direction de ouest. Direction ouest. Poursuite à pied. Poursuite à pied. Police. Tu bouges pas. Mets tes mains en l'air. Mets tes mains en l'air. Lâche ton arme. Lâche ton arme. Dépêche-toi. Lâche ton arme. Oh, putain. Le tir perdu en plus. Tu bouges pas. Ok. Si c'est le 87, code 4. Suspect interpellé sur Diamond Street. Direction ouest. Il est armé d'un... D'une mitrailleuse. Très bien, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide sur officier de police. Vous allez le prendre pour longtemps. Ok. On va appeler un véhicule de détention sur position. Si c'est le 87, la centrale. Demande véhicule de détention sur position. Suspect interpellé. Donc, détenteur d'une arme. Il a tenté de m'abattre. Donc, je vais en attendre du transport de prisonniers. Ok. On va attendre que le taxi passe et on va récupérer l'arme très rapidement. Bon. Pas besoin d'ambulance ? Est-ce que vous avez pris des balles quand même ? Ok. Parfait. Bon. Ok. On va pas prendre cet inter. On va attendre le transport de prisonnier. Et je voudrais récupérer l'arme juste ici. C'est parti. On va récupérer l'arme. Collect evidence. Start collect evidence. Allez, c'est parti. Et la nuit, il vient de tomber au-dessus de Liberty City. J'ai vraiment manqué y passer. Alors, je crois que le transport de prisonnier est en train d'arriver. C'est parfait. En Ford Explorer. Allez. On va les laisser récupérer l'individu. C'est un code 4 pour cette intervention. Du coup, le traffic stop n'a pas pu être terminé. Je pense que l'auteur a pris la fuite. À bord du taxi. Et le taxi... Ouais, le taxi est disparu. Bon, on n'a pas pu terminer notre contrôle. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon Ford Explorer a quand même un petit problème. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, si c'est le 87, je vous annonce un code 4 concernant le contrôle. Et l'individu armé. J'ai pas pu terminer le contrôle, malheureusement. Voilà. L'auteur a pris la fuite. Donc, bah, 18 reprises de service secteur. Tiens, on attend. Terminé. Bien, c'est parti. Je m'en rends code 3 sur un drug deal. Donc, j'ai pas pu vous mettre quand j'ai reçu l'appel. Parce qu'en acceptant l'appel, j'ai eu un espèce de gros freeze de 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi. D'où ça vient. Donc, c'est pas très rare. Je pense que c'est le temps, en fait, que les scripts se synchronisent, etc. Donc, voilà. C'était pas bon à l'écran. Et c'était un peu chiant. J'ai dû attendre le temps que ça accepte l'appel. Enfin, bref. On va aller voir. Alors, apparemment, on aura un drug deal en cours. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je fous en code 3. On va plutôt se foutre en code 2 avec lumière. Et on coupera les lumières une fois qu'on sera sur place. 6L87 pour central. Je suis en train d'arriver en code 6 sur position. Donc, je vous tiens à informer de la situation dès que j'ai repéré des individus. Alors, est-ce qu'on a des gens ici ? On va peut-être laisser le SUV, là. Et on va aller poursuivre à pied. 6L87, je laisse mon SUV. Sector Diamond Street en direction de l'ouest. Et je poursuis à pied. Je poursuis à pied. Je vous tiens à informer dès que j'ai quelque chose. Ok, on va poursuivre à pied. On va aller voir ce qu'il se passe. Si on a des individus qui sont en train de procéder à un échange ou pas. J'aurais peut-être dû prendre mes M4. Je dis ça, je dis rien. C'est pas grave. On va voir ça. Ok, voyons voir si on a des individus ici ou pas. Ouais, ouais, ouais. Il semblerait qu'on ait des gens, là. Police ! Oh, putain ! 6L87. Individu armé. Individu armé sur ma position. De grosses armes. J'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'est des mitrailleuses. Putain, encore une fois, on va appeler Max de Renfort. C'est parti. On va encore en appeler. Et, ouais, on va appeler le Nous également. Police ! N'avance pas ! N'avance pas ! 6L87, l'individu est en train d'arriver sur moi. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Non, non, non ! Coup de feu ! Coup de feu ! Coup de feu ! Je crois que le Nous est sur place. Des officiers viennent d'arriver en renfort. Police ! Ok, encore des individus armés. Encore des individus armés. Oh, putain, 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 putain. Ok, le Nous est arrivé sur position. Coup de feu ! Tient nourrir, tient nourrir actuellement dans les rues. Toi ! Bouge pas ! Mets-toi à terre ! Mets-toi à terre ! Mets-toi à terre ! Tu bouges pas ! Ok, 6L87, la situation semble sous contrôle. On a dû faire intervenir le Nous sur position sur Amsterdam Lane. Code 4, je balise la zone et je vais demander des équipes paramédiques sur position. Waouh ! C'était chaud, c'était chaud. On va appeler des équipes paramédiques sur position pour venir. Le Nous peut repartir, c'est impeccable. Et on va mettre des barrières puisque la scène ici est fermée. Alors, attendez, parce que j'ai plus l'habitude. Qu'est-ce que c'est déjà pour mettre des barrières ? Je ne sais plus. Ça ne veut pas en spawner, visiblement. Bon, ce n'est pas très grave. On va laisser comme ça. Attention, les paramédiques qui viennent d'arriver sur position. Et on va s'occuper de récupérer toutes les armes. C'est parti. Collect Evidence. On va récupérer ça. Il me semble que j'en ai vu d'autres verts ici. Putain, en tout cas, c'était un bongo de drug deal qui est parti en couille. Voyons voir de ce côté si on n'a pas d'autre arme ici. Non, visiblement, ici, c'est vide. Ok, parfait. Donc, si c'est le 87, je reste sur position. Visiblement, les corps viennent d'être embarqués. Très bien, les corps viennent d'être embarqués par les paramédiques. C'est parfait. Et on a de nombreuses unités sur position. Et je n'ai pas pu voir, du coup, les individus, s'ils étaient recherchés pour quoi que ce soit. Ce n'est pas très grave. Bon, en tout cas, ça a bien chauffé cette intervention. C'est un code 4. On va pouvoir reprendre la route. Et je vais couper ces satanés sirènes qui cassent la tête dans toute la ville. C'est insupportable. Les gens courent. Les gens courent. C'est la folie. Je vais couper les sirènes, par contre, des collègues, là, ici. Parce que c'est juste insupportable. Voilà, parfait. On va garer le véhicule juste là. Et j'ai envie de dire code 4 pour cette intervention. Si c'est le 87, j'annonce un code 4. C'est pour un 18. Retour en service. On a ce motard ici qui a manqué percuter l'arrière de la Vista Compact. On va peut-être procéder à un contrôle. Il a une conduite quand même dangereuse. Oh là là là, d'accord. Si c'est le 87, j'ai un motard qui a une conduite dangereuse. Il a manqué percuter un véhicule à l'arrière. Et il a même touché le véhicule. Donc, on est sur Iron Street en direction de l'ouest. Je procède à un contrôle sur le suspect. Je vous tiens informé. C'est parti, on va procéder au contrôle. Ok, super. Bon, ça, c'est chiant avec les motos, du coup. On ne s'est pas garé à ses prêts. Oh là là, d'accord. Le suspect est très rapide et est colloquial à la Vista. Je ne sais pas ce qu'il lui veut, cette voiture. Allez, garez-vous. Bon, super. Du coup, le feu vient de passer au rouge. Je crois qu'on a le temps. Bon, on va le laisser tranquillement se garer. Il a une conduite assez dangereuse. J'espère qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il ne va pas nous mettre une fuite parce que ça va être compliqué pour l'interpeller en moto. Ça va être compliqué, compliqué. Donc, si c'est le 87, on est arrêté au feu de Iron Street en direction ouest. L'individu semble avoir des difficultés à obtempérer. Restez en stand-by, je vous tiens informé. Magnifique, en tout cas, ce Ford Explorer. Je le trouve vraiment sympa. Allez, avance. Oh, 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 oh. Je crois que j'ai ce véhicule. qui a été détecté par mon NPR. Donc, on va plus trop prendre lui plutôt que l'autre. Voyons voir. S'il obtempère ou pas. Ouais. Donc, si c'est le 87, annuler le traffic stop de la moto. J'ai mes caméras LPR qui ont détecté un individu prenant souvent la fuite au moment des contrôles de police. Donc, je vais procéder à un contrôle. Je vous tiens informé. Il s'agit d'un véhicule Faction. Un homme à bord du véhicule. Ok. Monsieur, bonsoir. C'est la police, LCPD, Jordan Devlin. Ok, je vous arrête parce que visiblement, mes caméras LPR ont détecté que vous étiez en fuite souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous interpelle. Je vous demandais votre permis de conduire. L'assurance du véhicule. Ok, vous l'avez oublié chez vous ? Très bien. Bon, je vais procéder à une vérification. Vous patientez, monsieur, s'il vous plaît ? Ok, bon, visiblement, il a oublié son permis chez lui. On va aller procéder à l'ordinateur pour voir s'il a des... des papiers en règle ou pas. Et puis, on le laissera repartir si c'est le cas. Alors, si c'est le 87, donc je vous informe que l'individu a oublié ses papiers chez lui. Donc, je vais procéder à une vérification sur l'ordinateur. Il s'agit de Franklin... Franklin Horn et pas Home. Franklin Horn. C'est parti. Voyons voir. Franklin Horn. Alors, No Active Rounds, il a été arrêté déjà trois fois. Il a déjà pris deux citations. Très bien. Ok, bon. On va l'arrêter quand même parce que c'est quand même un individu connu pour avoir fui la police plusieurs fois. Donc, je voudrais m'assurer qu'il n'y ait pas de matière stupéfiante sur lui. Très bien, monsieur. Vous allez quand même descendre du véhicule pour moi, s'il vous plaît. Vous allez placer les mains sur la tête. Je vais procéder à une palpation. Hop, 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 hop. Non, non, non. Arrêtez-vous. Mettez les mains sur la tête, monsieur. Simple vérification. Procéder à une palpation. D'accord. RAS au niveau de vos papiers. J'ai vu que vous avez vu J'ai vu que vous vous étiez fait arrêter trois fois et que vous avez déjà pris deux contraventions, monsieur. D'accord ? Donc, si c'est pour les mêmes raisons du fait que vous ayez oublié votre permis de conduire, je vous rappelle qu'il faut quand même le prendre avec vous. D'accord ? Bon. Je vérifie l'intérieur de votre véhicule et je vais pouvoir vous laisser repartir, du coup. Bon, il n'a pas de fiche de recherche, visiblement. Il n'a pas l'air trop recherché. Alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'utilise ma radio ? Je ne voulais pas faire ça. Je voulais fouiller l'intérieur du véhicule, visiblement. Je ne peux pas. Bon, ben, ce n'est pas grave. Très bien, monsieur. Allez-y, monsieur. Vous pouvez reprendre votre véhicule et passer... Oh ! Merde. Bon, je me suis trompé. Je me suis trompé. Bon, ben, ce n'est pas grave. On va laisser le véhicule là. L'individu n'a pas voulu reprendre son véhicule. En tout cas, il n'avait rien à se reprocher. Ce n'est pas très grave. Ok, c'est un code 4 pour cette intervention. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Épisode très mouvementé avec des coups de feu, des interventions à risque. Mais bref, c'était plutôt cool. J'ai vraiment kiffé cet épisode. Le jour se lève. Donc, je vais annoncer ma fin de service pour cet épisode et puis on se retrouve très bientôt sur GTA 4. J'espère qu'en tout cas, ce que vous aura plu. On est avec ce magnifique Ford Explorer 2016. Je vous le mettrai dans la description de la liste de mes modes LCPIFR si vous voulez télécharger sans problème. Et ouais, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. mes épisodes LSPIFR et LCPIFR continuent. Ça fait plaisir de faire un petit retour sur GTA 4 de temps en temps. J'espère que ça vous plaît malgré les graphismes qui font un petit peu vieux. Je trouve qu'avec un ENB, ça passe plutôt bien. Et voilà, c'est plutôt cool. C'était Jordan. À la prochaine. Portez-vous bien et passez un beau week-end. Ciao. Salut, collègues. Comment ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada